On vous souhaite une excellente soirée sur le tv.lnh.com Voilà Dumilon mis en échec par Kevin Nogé, c'est reparti, c'est Labrec qui réussit à se défendre le Starleven, on se retrouve maintenant à 3 contre 1. Plongeon en défensive de Bugeaud et arrêt de Guillaume Dessel, qui reprend en défensive. Intercepté par Beauvillier, attention, de l'autre côté, attention, et but ! Oh là 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 là, mauvaise remise en défensive, intercepté par Beauvillier qui revient dans l'enclave de Dave Labrec. Oh ! La rondelle qui a dévié devant le filet, je crois que c'est encore une fois Maxime Lecour, lancé de loin, qui semblait anodin de Dylan Labbé, ça a été dévié devant le filet et ça se retrouve dans le fond de la cage. Il remet vers Bussière, une fin, deux fins, tente de rejoindre l'enclave, lancé sur Leclerc, un arrêt, encore une fois, c'est Gravel qui reprend, pousse un peu loin vers la Bifaykal et c'est Kevin Nogé qui arrive en vitesse. Lancé avec Kevin Nogé et bel arrêt de Francis Leclerc avec la mi-thème, qui ne prend aucune chance et arrête le jeu, puis dévient cette rondelle. On revient encore à la pointe du côté de Montcalm. Bugeaud vers Richer. Richer jonque avec la rondelle, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Et le but ! Oh là 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 là, Vincent Richer qui profite du voile, justement de dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace dans la zone. On est très hermétique du côté de Thetford-Mines. Lancé, oh qui a dévié deux fois et qui se retrouve jusqu'à Francis Leclerc qui fait l'arrêt du bout de la jambière. Lancé de Gravel, bel arrêt, le retour, encore un arrêt. Et on est deux joueurs à quatre pattes dans la peinture bleue. Kevin Nogé est là avec Nicolas Dumulon. Et Nogé a reçu, et le but ! Nogé était à quatre pattes dans le cercle. Francis Leclerc lui a donné un coup et cette fraction de seconde a permis à Montcalm d'organiser le jeu. Je crois que c'est Zachary Gravel qui a mis la touche finale, j'ai hâte de le voir de reprise. Dans le coin, Gadoury remet vers Bujeau en défensive. Mise en échec de Ouattier. On repart du côté de Thetford-Mines, c'est à Poudrier. Poudrier sont lancés, ah malheureusement, il rate la cible, il avait vu la... Et c'est repris par Montcalm, mais Gravel qui rend la rondelle. Dans la droite, il est attention, chute de boutin, on fasse au filet. Et le but ! Voyons voir, oui, non, non, oui. Alors il y a eu contact entre le défenseur et le gardien de but. Le gardien de but s'est retrouvé dans le filet. Rien ne semble concluant de cet angle. J'ai vraiment l'impression que le gardien a traversé la ligne, mais où était la rondelle à ce moment, je pense que c'est ce qu'on va tenter de déterminer. Alors non, donc, le but est refusé, c'est ce que le disait, ça aurait vraiment pris. Ouattier à la pression de Marc-André Tourigny, il me l'a fait pas d'une semelle. Oh, attention, c'est Pierre-Maxime Poudrier dans la clave. Le lancé, où est la rondelle ? Elle est devant le filet. C'est côté de Rattel, finalement, c'est Richie, attention, vers le culet avant. Ça y est, la mi-facale. Oh, quel arrêt, la fin de Leclerc ! Ça y est, la mi-facale, belle fin pour tenter de contourner le gardien de but qui a fait la règle à la jambière et c'est reparti de coller Thetford. C'est Rattel qui remet à la brec. La brec, ça fait de l'espace dans la zone. Et le but ! La brec qui a réussi à se créer de l'espace dans l'enclave. Avec cette passe de Rattel, il trompe la vigilance du gardien de but avec un lancé à ras-la-glace à sa droite. Et c'est fait à la faveur de Leclerc. Et attention, c'est deux contre un. Leclerc, Poudrier, Poudrier, son lancé ! Et quelle arrêt de Guillaume de Selle avec la mi-thème ! On y a mis du ketchup et de la moutarde. Et la foule qui a pris ici, ici, au complexe de J.C. Ferrault. Mais sans réussir, tente de pousser un peu plus loin. C'est Goulet qui reprend. Goulet essuie la mise en échec de Gadouri. On repart du collier de Montcane. C'est Tourigny. Marc-André Tourigny laisse la rondelle vers Bussière. Son lancé ! Oh, il a tenté de prendre le retour. On n'a pas pu contrôler. Joey Rattel. Oh, et le but ! Joey Rattel qui sort du coin en se défaisant de son couvreur et surprend Guillaume de Selle avec un lancé vif. Le gardien ne s'en attendait pas du tout. Passe vers la Londres. On est à deux contre un. Lancé de la Londres, malheureusement, c'était hors cible. Ça revient vers Boutet. Oh, il touche le poteau. Non, Marc. C'est le but. La rondelle qui est rentrée est sortie immédiatement à l'ordre. Ça va de mal en pire pour mon calme. C'est un début de troisième période. On s'en est venu par la rampe vers Kevin Auger qui attendait la mise en échec de Boivin. Et on ne l'a pas accepté. Voilà. On jette les gants. Auger qui s'en prend à son assaillant. Donc, Auger et Boivin. Là, c'est Nicolas Dubulon qui invite maintenant Kevin Auger qui est prêt à y retourner. On doit le contenir. Et ça parle fort le long de la rampe. Et on sort Auger directement. C'est Gadoury. Attention vers Tourigny. Tarignard et Tourigny qui essuient. Une solide mise en échec de Guillaume Lépine. Lavrec à la pointe. C'est vers Boutet. Boutet de l'autre côté vers Lalonde. Lalonde vers Lavrec. Lavrec recouvre. Et le but! Oh là 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 là! Passe précise de Lavrec vers Christophe Lalonde qui décoche sur réception. Un lancé qui ne laisse absolument aucune chance au gardien de but. Son lancé complètement raté. Il passe à côté du filet. Il a encore une chance. Son lancé. Arrêté par Leclerc. Arsenault encore une fois vers Saïd-Lebi-Faïkal. Vers Lagarde qui arrive en vitesse. Et le but! Alors Lagarde qui accepte la passe de Saïd-Lebi-Faïkal dans l'entrée de zone. Il est rapide. Bonne accélération au filet. Et lui aussi avec un lancé dans le bas. Lecourt. Pivote. Derrière le filet vers l'osier. Qui ramène vers Lecourt. Tente de contourner. Il est embêté. Son lancé. Oh! Et oh! Malheureusement. Son lancé bloqué par Dessel. Le retour touche. Je ne sais pas si c'est le défenseur ou si c'est le joueur de Thetford-Mines qui se trouvait là. Et la rondelle qui finit son chemin. Lecourt entre en zone de Thetford-Mines. Série de succès, une cinquième victoire consécutive. Les lancés en troisième période, encore une fois. 17 pour la surantia contre neuf des bâtisseurs. Total de... ...